... Nicolas Leroy, Fleuriot, pardon, bonjour. Bonjour Kyril. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir sur notre plateau pour nous parler de votre entreprise. On va parler beaucoup de recettes, je vous donne les recettes du cloud. C'est ça, d'abord les recettes de la réussite. C'est une réussite, cette technologie, c'est basé à Caneux-Jean. C'est dû à quoi cette réussite ? Bon, écoutez, d'abord restons modestes, une réussite. Disons que ça se passe plutôt pas trop mal. Moi j'ai coutume de dire que je fais plus une carrière géographique qu'une carrière hiérarchique. Donc j'avais envie de rester à Bordeaux. On m'a proposé, quand j'étais plus jeune, plein de postes à Paris. Et puis j'ai fini par acheter une petite entreprise nantaise de 16 personnes. C'était en 2004, l'été 2004, donc il y a 11 ans maintenant. Qui s'appelait Kéop Technologie, 16 personnes, 3,8 millions de chiffre d'affaires. Et puis on a profondément fait évoluer le modèle. On a appliqué certaines recettes, pour rebondir encore sur les recettes. Et aujourd'hui, effectivement, c'est 80 millions de chiffre d'affaires qui a un peu plus de 420 personnes. Et surtout, nous sommes devenus l'un des leaders du cloud computing en France. Avec un cloud un peu différent, une recette maison. En fait, nous faisons du cloud computing, mais extrêmement personnalisé. Ce qui nous différencie des mastodontes américains que sont, je n'aime pas citer nos concurrents, mais on peut citer au moins Google et Amazon, par exemple. Ce ne sont pas des petits concurrents. Non, ce sont des gros concurrents. Et justement, si on veut concurrencer les gros, il faut avoir une approche différente. Et notre cible de pédilection pour le cloud, qui sont les entreprises de taille intermédiaire, donc les grosses PME, eh bien, trouvent chez nous le moyen d'externaliser leur système d'information dans le cloud, tout en ayant l'impression ou le sentiment de l'avoir encore chez elles. Voilà. À des coûts, évidemment, extrêmement compétitifs. Des coûts qui sont permis par la mutualisation des ressources qu'offre le cloud computing. Qu'est-ce que c'est que le cloud computing pour les gens qui ne connaissent pas et qui s'intéressent justement ou aux vins ou aux méchinois ? Oui, je redoute toujours cette question parce que c'est extrêmement complexe d'expliquer un truc un peu compliqué avec des mots simples. En clair, le cloud computing, c'est un service que nous offrons aux entreprises, puisque notre cible, encore une fois, ce sont les entreprises, d'externaliser leur système informatique sur des infrastructures, systèmes, réseaux, stockage, sauvegarde, sécurité, des infrastructures qui ne leur appartiennent plus. Même au niveau logiciel, éventuellement, on peut faire aussi ce qu'on appelle, en complément du cloud, on peut faire du software as a service. C'est-à-dire que le client n'achète plus rien. Et il va louer de la puissance de traitement, de la capacité de stockage. Il va acheter de la garantie de disponibilité du système 24-24, 7 sur 7, 365 jours par an, s'il a besoin de ça, avec ce qu'on appelle dans notre jargon du payasugo, c'est-à-dire du paiement à l'usage. En l'occurrence, ça permet une entreprise qui a un cycle d'exploitation qui peut varier, ça permet à cette entreprise d'avoir à disposition plus de ressources quand il y a une grosse période d'activité. Exemple, au moment des soldes, on a certains leaders du commerce électronique, par exemple, qui sont chez nous. Eh bien, au moment où il y a les soldes, au moment des paires de Noël, on leur alloue plus de puissance, on renforce les équipes qui gèrent les systèmes, ils payent un peu plus cher à ce moment-là. Mais par contre, quand ils reviennent à une activité normale, ils payent moins cher. Alors que s'ils avaient tout gardé l'interne, ils auraient dû y avoir, évidemment, les ressources humaines, les techniques, enfin la technologie, toute l'infrastructure pour encaisser ces pics de charge. C'est ça. Et leur métier, chacun a son métier, en fait. Oui. Comme je dis souvent, en fait, l'informatique, c'est ultra complexifié pour les informaticiens qui sont derrière. À l'inverse, c'est ultra simplifié pour l'utilisateur final. Bien sûr. Bon, bien, tout ça, plus ça se complexifie, plus ça nécessite de compétences en interne, de ressources humaines, de formation, parce qu'il faut former les collaborateurs du service informatique ou du département informatique à des nouvelles technologies. Eh bien, tout ça, ça devient, aujourd'hui, insupportable financièrement pour des entreprises de taille intermédiaire, pour des PME, évidemment. Et même pour certaines grandes multinationales, aujourd'hui, c'est devenu extrêmement cher de maintenir tout ça en interne, alors que le cloud permet, évidemment, de mutualiser beaucoup les choses, de bénéficier de coûts extrêmement compétitifs. Ils font peu, souvent, on me demande, je suis sûr que vous allez me demander, Kyril, combien ça coûte, enfin, ça coûte combien de moins d'externaliser dans le cloud ? Ça coûte en moyenne 25% de moins que de garder ça en interne. Donc, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de photo. C'est pour ça que vous arrivez à avoir autant de succès, parce que vous avez aussi 14 agences en France ? Oui, on a 14 agences en France, on a trois data centers, deux en région bordelaise à 25 km de distance pour des questions de sécurité, et puis un autre à Lyon pour faire ce qu'on appelle de la réplication asynchrone, parce que, pour vous montrer, notre core business, évidemment, c'est aussi la sécurité. On investit, évidemment, beaucoup plus de moyens en sécurité que ne le ferait une entreprise elle-même. Puisque nous, c'est notre métier, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, donc, exemple, on va avoir les bazonnés sur le site de Canéjean, dans notre data center de dernière génération, répliqués à Bordeaux-Lac à 25 km de distance en temps réel. Mais si jamais on est victime d'une attaque virale, eh bien, si le client paye ce service, on va également répliquer en asynchrone avec une heure, deux heures, quatre heures, huit heures de décalage, on va répliquer à Lyon. Et si jamais on a une attaque virale à Bordeaux et donc à Canéjean et à Bordeaux-Lac, parce que c'est assez instantané, on coupe le lien avec Lyon et on a au moins des bazonnés intègres à Lyon. Votre métier, c'est de tranquilliser votre client, quelque part ? Oui, c'est de leur apporter de la sérénité à tous les niveaux, sur le fonctionnement du système d'information et sur, j'ai envie de dire, la non-gestion d'équipes informatiques qui sont, il faut le dire, d'abord, ce sont des talents rares à trouver et puis, c'est pas forcément, les informaticiens ne sont pas forcément les gens les plus faciles à gérer. Alors, justement, en parlant de recrutement, puisque vous étiez, donc, l'an dernier, à 400 collaborateurs, vous êtes maintenant à 420, vous avez recruté 20 personnes en un an. C'est quoi votre progression, là, aujourd'hui, justement, d'embauche ? Est-ce que vous avez des projets d'embauche ? Est-ce que les personnes qui nous regardent aujourd'hui peuvent vous consulter, consulter un site sur lequel ils vont poser leur candidature ? Écoutez, oui, déjà, sur le site web, keops.fr, il y a la majeure partie des postes qui sont à pourvoir. Après, on a beaucoup recours aux réseaux sociaux pour recruter. Je pense notamment à un réseau social américain qu'on utilise beaucoup pour localiser des compétences extrêmement ciblées. Il s'appelle comment, ce réseau ? On peut le citer, c'est LinkedIn. C'est LinkedIn, voilà, qu'on utilise énormément. Et puis, on utilise, bien sûr, pour des profils très pointus, des cabinets de chasse qui vont nous déloger la perle rare. Des chasseurs de tête, ce qu'on appelle. Voilà, des chasseurs de tête. Et je dois dire que le plan, c'est en moyenne, le plan de recrutement, c'est en moyenne 2 personnes par mois sur 12 mois. Donc, vous voyez, ça fait entre 20 et 25 personnes chaque année. Là, l'effectif faut accroître parce que pour vous livrer un scoop, nous sommes en cours d'acquisition à Paris. À Paris, on a déjà une agence à Boulogne, bien en cours, mais on n'est pas au niveau auquel on doit être puisque Paris ne pèse que 8% de notre chiffre d'affaires. Ce n'est pas assez. Et donc, on a une acquisition en cours et peut-être même deux puisqu'on a au total 5 cibles en cours d'études. Une où c'est très avancé puisqu'on a déjà signé un compromis. Donc, on devrait finaliser au mois de mai un contrat de session définitive pour 100% des titres de la société. Et une deuxième probablement parmi les 4 cibles qui sont encore en cours d'études. Voilà. Le tournant de votre société, comment vous le... Il y a toujours un tournant de société parce qu'une société est en perpétuel mouvement. Ça, c'est pas vous que je l'apprendrai. C'est quoi cet objectif que vous avez fixé ? Quel cours vous devez prendre et comment vous devez l'apprendre ? Écoutez, il y a eu déjà, dans l'histoire de Kéops, il y a eu 3 dates extrêmement importantes. Déjà 2004, quand je rachète cette petite boîte montaise et que je transfère le siège à Bordeaux. Ensuite, en 2008, on triple la taille de la boîte en rachetant une très grosse partie de mon ancienne société dont j'avais été l'un des cofondateurs qui s'appelait le groupe Ares. Donc là, on rachète une boîte trois fois plus grosse que nous. Vous voyez, ça, c'était un pari risqué, mais qui était nécessaire. Et puis, le troisième tournant, c'est le virage du cloud qu'on a pris avant les autres, avant les concurrents, en fin 2009, début 2010, où on a lancé notre offre de cloud qui s'appelle iCode. iCode étant l'acronyme de Infrastructure Kéops on Demand. D'accord. Où là, effectivement, aujourd'hui, le cloud est devenu le moteur de la croissance de l'entreprise. Et évidemment, ça a été un gros tournant. Les prochains tournants seront d'abord les acquisitions que nous terminons à Paris en 2016. Ce sera très probablement les dernières acquisitions en France. Ensuite, j'avais dit que peut-être je passerais la main, mais je crois que je ne suis pas prêt. Je suis trop jeune encore. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'aller déjà 23 ou 24 fois à San Francisco. C'est une région que j'adore énormément. Je me sens très bien. Je me sens un peu comme à la maison. Et dans notre métier, je crois que quand on veut internationaliser l'entreprise, c'est compliqué de le faire depuis Paris ou Bordeaux. C'est peut-être même encore plus compliqué depuis Bordeaux. Donc, je pense qu'on fera une acquisition en Californie en 2017. J'en avais déjà parlé, mais je crois qu'il valait mieux d'abord se concentrer sur notre marché de prédilection qui est le marché français. Et en 2017, pardon, on va digérer nos croissances externes en 2017. Et en 2018, je pense qu'on étudiera sérieusement une acquisition en Californie. Voilà. Qu'est-ce qui vous anime tous les matins ? L'envie de gagner. L'envie de gagner, la passion du travail bien fait. Vous êtes très exigeant dans votre métier, évidemment. Je le suis autant avec mes collaborateurs que je le suis avec moi-même. Voilà, c'est dire. C'est dire. Voilà, donc c'est une grande passion, je crois, du travail bien fait. C'est les relations que je noue avec nos clients et nos partenaires qui me font avancer tous les matins. Moi, il y a des clients pour qui j'irais décrocher la lune s'il le fallait parce que certains sont devenus même des amis. Oui, oui, oui. J'ai des clients qui sont devenus de très, très grands amis. Certains font même quasiment partie de ma famille. J'ai un client à qui je pense qu'il se reconnaîtra. Je dis souvent que c'est comme mon oncle. C'est un deuxième oncle. On lui dit bonjour. Voilà, on peut lui dire bonjour. Il s'appelle Jean-Claude, il se reconnaîtra. Et il a été directeur informatique de Cordier, des 20 Cordiers dans le passé. Vous voyez, donc ça remonte à quelques années. C'est resté un grand ami. Il y en a plein d'autres comme ça à qui je pense. Donc voilà, je crois que c'est tout ça qui m'anime, cette envie de gagner, cette envie d'avancer, cette envie d'innover, cette envie de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres, tant avec des clients qu'avec des partenaires puisqu'on est très proche de Yulet Pacquart. Alors Yulet Pacquart Enterprise maintenant puisqu'ils ont changé de nom il n'y a pas longtemps. On est très proche d'Oracle, on est très proche de Microsoft, de MC2, le leader mondial du stockage. Voilà, donc ça... Ça crée des liens. Voilà, j'ai un écosystème extrêmement riche qui fait que cette vie sociale est passionnante et que je ne suis pas prêt à m'arrêter. Voilà, avec l'argent, j'ai déjà eu cette question, l'argent est bien alors vraiment du fond du cœur. C'est pas votre priorité ? Ah non, clairement plus. Voilà, clairement plus. Voilà, moi je suis un très bon client des impôts et donc il ne faut pas trop que je me dise quand même que je travaille 70% de mon temps pour l'État. Ça, il ne faut pas que l'argent n'est pas du tout moteur. D'accord. Eh bien merci d'être venu sur notre plateau. Ça nous a fait un grand plaisir. On viendra vous visiter bientôt. Vous êtes le bienvenu à Canéjons. Si vous nous invitez.